Bonjour à toi chers spectateurs, les amants sacrifiés de Kiyoshi Kurosawa, c'est un film que j'attendais énormément. Déjà parce que il a été repoussé je ne sais combien de fois, au bout d'un moment je me suis dit c'est bon, on le verra jamais en salle, on s'en contentera peut-être avec une sortie en vidéo. Heureusement, le distributeur Art House a quand même pris le risque de le sortir en salle, sachant que possiblement avec les sorties qui allaient venir, le film allait faire un four. Mais c'était vraiment quelque chose de fort que j'avais envie de voir au cinéma parce que c'était la rencontre de Kiyoshi Kurosawa et de Ryusuke Magushi. Deux cinéastes que j'aime beaucoup, dont j'apprécie énormément le travail et qui faisaient équipe pour une oeuvre qui semblait ambitieuse. Le résumé pour faire simple, au Japon en 1940, alors que les deux camps commencent à prendre forme et qu'un conflit mondial se met en place, un couple, Yusako et Satoko, chef d'entreprise et actrice amateur, vont un peu malgré eux se retrouver à jouer un grand rôle dans ce conflit. L'ensemble est vraiment impressionnant, mais je dois avouer que ce n'est pas forcément l'immense film auquel je m'attendais. C'est un film qui se veut beaucoup plus sobre que ce que l'on aurait pu attendre avec de telles prémices et avec un tel contexte. C'est un film qui cherche réellement, encore une fois, comme le fait si bien Ryusuke Magushi, à explorer les rapports humains, mais avec la forme d'un Kyoshi Kurosawa. C'est-à-dire avec beaucoup de tensions, avec du suspense, avec une envie de vouloir s'attarder sur des scènes qui vont laisser grimper un crescendo dramatique qui va vraiment nous embarquer jusqu'à une apothéose finale. Donc, on est sur un mélange de deux styles qui, sur le papier, ont du mal un peu à coïncider. Et on ne va pas se voyer la face, même si j'aime beaucoup le film, je ne peux pas m'empêcher d'avoir la sensation que les deux styles ne se mélangent pas forcément. Et que par instant, le côté très intimiste de Magushi n'arrive pas à rencontrer la mise en scène brillante et très expansive de Kurosawa. Donc, ça a mis de côté, le film est vraiment, vraiment passionnant. On se laisse totalement embarquer dedans. C'est d'une tension absolument palpable à chaque seconde. C'est très, très bien fait. Je trouve que l'intelligence de la mise en scène de Kurosawa a réussi à parfaitement se coupler avec le traitement très intime et très sobre des personnages que fait Magushi. C'est typiquement le genre de film qui arrive à me convaincre parce qu'on sent qu'il y a à la fois l'envie de vouloir créer un vrai film d'espionnage très intime et en même temps de vouloir surtout montrer à quel point la guerre a fait des ravages sur des êtres humains avant de faire des ravages sur des nations. Et c'est ça qui réussit à ressortir d'une œuvre qui peut-être, certes, comme évoqué avant, est bourrée de maladresse et parfois aussi un peu perdue dans ce qu'il cherche complètement à évoquer. Mais pour autant, il y a vraiment deux ambitions d'auteur qui arrivent quand même à trouver de bons terrains d'entente et à donner lieu à un ensemble qui en impose, tout simplement. Les récits cherchant à amener de manière fine et intelligente la puissance d'un conflit à la simplicité d'un rapport humain permettent souvent à des auteurs de donner lieu à une vision singulière de l'humanité dans des situations surprenantes et touchantes qui permettent ainsi à ce même spectateur de s'attacher fortement à ses protagonistes. Kiyoshi Kurosawa nous offre ici un moment de cinéma assez brillant par de nombreux aspects qui démontre une nouvelle fois qu'il est un maître de l'attention et surtout de l'émotion à l'écran pour une œuvre qui parvient dans sa plus grande simplicité et sobriété à faire en sorte que nous ressentions l'émotion de ce couple face à une histoire qui avance à 200 à l'heure sans se soucier d'eux. En termes d'écriture, à la base, on a une idée de Tadashi Nohara, de Ryusuke Magushi et de Kiyoshi Kurosawa. Et ensuite, c'est Ryusuke Magushi seul qui s'est collé à l'écriture. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va choisir de développer son récit de manière très simple. En gros, on a un tout petit prologue, ensuite on a deux grands actes et ensuite on a un épilogue. Dans cet épilogue, c'est vraiment pour idée de vouloir mêler le personnage de Satoko au Japon de manière radicale et d'en faire vraiment une femme qui a vécu avec son pays pendant cinq ans. Les deux autres actes sont très intéressants. Le premier, c'est Satoko qui est en train de vivre son quotidien et Yusaku aussi, mais c'est plus intime. Et ensuite, c'est les deux personnages qui se retrouvent et qui vont faire équipe. Le deuxième acte est fantastique. Réellement, c'est la partie que j'ai préférée dans le film. Je trouve que l'écriture d'Magushi devient tellement cohérente et tellement claire, dans le sens où à la fois il réussit à créer de la tension, mais surtout il réussit à créer des rapports très intimes et très forts entre ses protagonistes. Et du coup, en tant que spectateur, on a une attache extrêmement intense à ces deux personnages. Et on a vraiment envie de les voir aller jusqu'au bout. Le premier acte, c'est peut-être là où j'ai un peu la sensation qu'Amagushi galère un peu. Amagushi, c'est un cinéaste qui arrive à facilement placer ses situations. Et ce que j'ai toujours trouvé fascinant chez lui, c'est qu'il sait comment faire en sorte de prendre son temps pour placer une situation. Or là, il est clairement sur un format de film où, si ça avait été lui qui avait réalisé, je pense qu'on aurait eu un film de 2h30-3h fastoche. Mais là, il se retrouve devant une œuvre où il doit vraiment condenser ça. Et dans le premier acte, tout va très vite. Tout va beaucoup trop vite. Et réellement, il y a des moments où j'étais en train de me dire, doucement. Parce que là, il y a Fumio qui débarque dans le casting, il y a tel autre personnage, il y a tel autre personnage. On se retrouve vraiment perdu au bout d'un moment. Et on se dit que tout va tellement à 200 à l'heure qu'on a à peine le temps de s'attarder sur des personnages. Par exemple, sur un potentiel triangle amoureux qui est finalement jamais exploité pleinement parce qu'Amagushi n'a pas le temps de s'attarder sur ça. Et qu'il sait que derrière, il doit construire les personnages de Yusaku et de Satoko pour faire en sorte que derrière, le deuxième acte ait l'impact nécessaire et que du coup, cet épilogue sonne comme intense. Donc, c'est un peu particulier. Parce qu'en même temps, je ressens profondément la patte d'Amagushi. En même temps, je sens qu'elle est un peu maltraitée. Dans le sens où, ben... Tout va de 100 à l'heure et... C'est pas forcément ce qui vit si le mieux. Amagushi, comme à son habitude, préfère se concentrer sur les rapports humains, jouant une carte d'une sobriété et d'une finesse de composition dans les rapports entre les personnages qui nous fascinent, nous émeut, réussit à nous convaincre facilement, mais surtout, sait comment doser les rapports. Sans en faire forcément un triangle amoureux, le fait de placer ces trois personnages dans une relation complexe et proche du conflit permet à l'ensemble de la narration de sonner comme un coup de poing, mais surtout, permet de faire de Satoko une héroïne en pleine coercition avec le Japon de cette période, créant ainsi un rapport à fleur de peau entre cette femme et la bascule de son pays. En termes de mise en scène, Kiyoshi Kurosawa a un style unique. Vraiment une manière de concevoir l'imagerie et de concevoir une certaine puissance graphique qui, je trouve, est réellement fascinant. Il y a des instants où on se dit que le film fait presque amateur dans sa direction de la photo. La photo est très fluide, pour vous donner un ordre d'idée. Très fluide et souvent, utilisent une lumière qui peut sembler un peu bizarre, dans le sens où c'est très surexposé, c'est souvent beaucoup trop lumineux pour ce qui se passe à l'écran, et pour autant, on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est sa patine, c'est sa manière de concevoir du cinéma. Si vous avez déjà vu des films de Kiyoshi Kurosawa, vous savez qu'il a une photographie, une manière de concevoir l'image qui est très particulière et qui permet une certaine forme de réalisme. Un réalisme qui va passer par une direction de l'image où vraiment, on va se dire ces images, on dirait qu'elles n'ont pas eu un travail immense de photographie et qu'elles sont presque spontanées. Et ça peut être perturbant. J'ai totalement conscience de ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs qui vont ressortir le film en se disant « J'ai pas tout compris, je trouve l'imagerie un peu bizarre, ça serait normal. » Mais, il se dégage quand même quelque chose de cette imagerie. Il se dégage quand même une puissance, une certaine intensité, une certaine justesse. Et c'est ça, moi, que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est qu'encore une fois, Kiyoshi Kurosawa, dans son traitement extrêmement réaliste de l'attention, du coup, va développer quelque chose d'extrêmement crédible. Et cette crédibilité, elle se ressent à chaque image. Et du coup, en tant que spectateur, on se laisse embarquer dans le récit et on se dit « Waouh, je suis vraiment dedans. » Je suis vraiment dedans alors qu'au début, je me posais un peu des questions sur cette direction de la photo et je me demandais « Est-ce que ça voulait vraiment nous transmettre ? » Et moi, je trouve que c'est vraiment génial parce que ce qui pourrait sembler comme presque amateur devient finalement un moyen d'apporter de la crédibilité à tout ce qui se passe à l'écran et du coup, ça nous fascine en tant que spectateur. Réellement, à un point où moi, j'étais en train de me dire « C'est une imagerie absolument géniale. » Kurosawa ne veut pas trop en faire et comme souvent, on laisse un peu les situations avancer de manière linéaire pour développer une mise en scène qui va prendre son temps et qui peut sonner en un sens pour de nombreux spectateurs comme un poil trop frêle pour totalement nous convaincre mais qui marche tout de même à merveille. Ainsi, la simplicité et l'élégance résonnent avec finesse et puissance dramatique offrant ainsi une forme et une certaine générosité de composition au metteur en scène japonais qui parvient dès lors à laisser son ensemble dramatique prendre place comme si par respect profond pour son collègue et scénariste, le cinéaste choisissait de se mettre au service de son histoire. En termes de casting, celui-ci est absolument parfait. Issei Takahashi dans le rôle de Yusaku est fantastique. L'acteur délivrant une prestation monumentale qui je trouve est extrêmement attachante. L'autre gros acteur qu'on retient, c'est Masahiro Agishide qui est génial aussi. Je trouve qu'il porte un personnage avec une telle candeur et une telle puissance qu'on ne peut que s'attacher à lui. Dans les rôles plus secondaires, on peut retenir Ryota Bando ainsi que Yori Tsunematsu. Minosuke est également bien comme Yunri mais c'est vraiment des acteurs beaucoup plus secondaires voire tertiaires. Mais il y en a une que je retiens. Celle qui joue Satoko. Celle-là, c'est une perle. Elle porte totalement le film. Elle est jubilatoire du début à la fin. Je la trouvais exceptionnelle. Et cet épilogue, mon dieu, qu'est-ce qu'elle est fantastique dedans. Yu Haoi est merveilleuse dans le rôle de Satoko. La jeune femme emportant tout sur son passage jusqu'à un final déchirant qu'elle parvient à totalement dominer avec générosité et puissance de jeu. Ce qui rend son héroïne encore plus fascinante. Au bout du compte, Les Amants Sacrifiés, c'est la rencontre de deux très grands cinéastes qui ont parfois un peu de mal à trouver un bon terrain d'entente. On ne va pas se voir la face. On a deux ambitions très claires qui sont radicalement opposées. Une ambition extrêmement émotionnelle et surtout qui veut amener de l'intime. Et une ambition plus intense et beaucoup plus orientée vers l'attention et la crédibilité. Ce qui fait que potentiellement, il y a un peu du mal à trouver les bons équilibres pour réussir à donner lieu à une oeuvre parfaite. Ce n'est pas une oeuvre parfaite mais en tout cas, une chose est sûre, c'est très bon. C'est vraiment intense. C'est vraiment prenant et on se laisse totalement embarquer par l'aventure de ces deux personnages. Les Amants Sacrifiés de Kiyoshi Kurosawa, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est vraiment très très bon. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada de Kiyoshi Kurosawa,